Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Grosse, je suis content de vous retrouver après le week-end. Je salue mon aîné, mon ami, mon frère, le docteur Bélek, qui nous fait honneur d'être avec nous ce matin, du haut de Sassia. Mon deuxième coup de galère pour permission, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis. Je n'ai pas eu la chance d'en parler sur votre plateau. Je voudrais apporter mon soutien ici au président Donald Trump, qui pour nous est le président légal des Etats-Unis. Il faut que les Africains apprennent à s'ingérer dans les affaires des puissances déclinantes, comme les Etats-Unis, qui ont longtemps fanfaronné sur la grandeur démocratique de leur nation. Et nous observons que la première fois où il y a une vraie élection démocratique, comme on ne dit pas les arrangements entre deux partis, gouvernés par le Deep State, l'État profond, pourri, n'est-ce pas ? On organise la plus grande offrode électorale de l'histoire de l'humanité, en plein jour, pour placer un pourri comme Biden à la tête des Etats-Unis. Et je voudrais saluer ce président Donald Trump, qui a démontré qu'on peut faire la politique sur la base de principes, qui affronte l'État profond, pourri américain, qui s'est opposé à la dictature de la réserve fédérale américaine, qui appartenait au Rothschild, mon chien gosse. Ce monsieur qui s'oppose au LGBT, est-ce qu'on va en parler là ? Parce que les gens ne le savent pas, on le dénigre, on le diabolise, ça va pas. Ce monsieur qui a refusé les projets de Bill Gates aux Etats-Unis, il a refusé contre les êtres humains, il est contre la dictature vaccinale, il dit que les gens sont libres de se vacciner, ou de ne pas se vacciner, alors que les Bill Gates imposent la dictature vaccinale. Il dit que quelqu'un peut refuser de se vacciner, c'est son droit le plus absolu. Il a fait tellement de choses ce monsieur, et c'est pour ça que depuis qu'il est président, ils ont passé le temps à le diaboliser. Vos médias, même similaire, je voudrais qu'un autre ministre nous dise, si on peut encore faire confiance à des journalistes, heureusement que vous êtes là. Parce que votre métier est en train de mourir. Quand on voit tous les médias du monde entier participer à un coup d'État depuis 4 ans, pour détruire un président, parce qu'il n'est pas de leur bord, notre rôle c'est de le soutenir. Nous soutenons le président Trump, et nous considérons que le coup d'État bactériologique de Joe Biden ne passera pas. En tout cas, nous avons le droit de ne pas le reconnaître comme président. Ils ont passé le temps à faire ça en Afrique. Ils ne reconnaissent pas les présidents quand ça les arrache. Nous avons le droit de ne pas le reconnaître parce qu'il est à la tête d'un conglomérat de criminels. Vous comprenez, de criminels. Voilà un monsieur qui appartient à un parti, au Big State, qui, on passait le temps à vouloir renverser un président en montant le Roussiaguet, un faux truc, il est démontré que son fils Ron Biden est une calamité. Ça ne pouvait pas dérager les gens si c'était dans la raison de son père. Mais il est terrible. Son père l'utilise en Ukraine pour aller faire le crime économique. Et quand on l'attrape en flagrant délit, on se rend compte que son père l'utilise et que son père ramasse tout l'argent que le gars produit. Il met dans sa poche, il menace les juges. En Ukraine, Biden, du gros de ses fonctions politiques, il était vice-président. Quand on demande tout ça, tous les médias se taisent dessus et disent que c'est un fake. Alors que tout ça est établi. Quand on ressort le trafic des êtres humains et des enfants qui est parrainé par le Parti démocrate aux Etats-Unis, les gens comme Clinton et sa femme, si on peut l'appeler celle-là, une femme, et sa femme, avec des crimes extraordinaires, les médias internationaux couvrent ça, mon chien gosse. On couvre tous ces scandales de pédophilie qui ont éclaboté et des catholiques, le Parti démocrate américain et une bonne partie de la classe américaine, politique américaine, ils sont prûlés là-dedans. C'est ce monsieur-là qu'on nous présente comme un grand homme qui va sauver le monde. Et nous savons très bien que le Covid-19, nous nous parlons, l'État profond américain qui porte ce projet est très lié au Parti démocrate, dont à M. Biden, à M. Barack Obama. Donc nous apportons le structureur au président Tom, que nous considérons comme le président légal des États-Unis. Nous déneissons le coup d'État bactériologique qu'on est en train de vouloir lui faire et nous disons que nous sommes prêts. Nous attendons, M. Biden, au cas où sa forfaiture passerait, parce que rien n'est prouvé que ça passera, M. Trump a engagé les autorités et nous on le soutient. Nous l'attendons pour voir si c'est révéler qu'il est en tête là. Il l'osera, il est en train de faire c'est ici en Afrique. Et il ne faut pas également oublier de dire qu'il confond souvent sa femme et sa fille. Il confond tout. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous le thème choisi pour vous ce lundi. Gabon, célébration du premier mariage homosexuel, la loi au-dessus des bonnes mœurs, c'est notre grande interrogation. Voici le débat. Le thème qui nous intéresse ce lundi 9 novembre de l'An de Grasse 2020, Gabon, célébration du premier mariage homosexuel, la loi au-dessus des bonnes mœurs, c'est notre grande interrogation. Tout le monde sait que l'homosexualité est un fait réel. et surtout avéré au Gabon, le pays d'à côté. Dans le milieu du football féminin, il semble que c'est un phénomène plausible. D'ailleurs, il y a de cela deux mois, un responsable sportif avait avoué devant un journaliste d'Afrique.com que c'est la prédominance de ce phénomène dans ce milieu qui décourage les parents à confier leurs filles aux équipes et surtout les formateurs. Deux femmes se sont mariées donc à la coutume à Makokouf à 567 kilomètres à l'est de Libreville devenant les premières homosexuelles à s'unir publiquement depuis la promulgation en juillet 2020 de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité dans le pays. J'aurais voulu vous montrer les images mais je vous il faut le dire j'épargne justement cela. La femme Pat c'est comme ça qu'elle l'appelle qui a pris une autre comme épouse est une lesbienne dont l'orientation sexuelle est bien connue dans la ville de Makokou. Elle est très très bien connue de ce côté là. Pour avoir la main de sa dulcinée Pat a déposé une somme de 250 000 francs CFA 10 pagnes 10 liqueurs plus 10 nombreuses il faut le dire comme ça bouteilles de bière. Pat a aussi sorti de sa poche 54 000 francs pour payer le paquet de concombres offerts en cadeau pour la mère de son épouse. En juillet dernier en toute attente le gouvernement gabonais a soumis au parlement une loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Le texte très controversé du côté du Gabon il faut le dire comme ça on insiste d'ailleurs a choqué la population et provoqué des divergences au sein même de la classe politique gabonaise. Le parti démocratique gabonais au pouvoir au Gabon a sanctionné ses députés qui ont voté contre ou alors se sont abstenus. Je vous donne cette information. Les députés et le premier ministre de l'époque Julien Corguet-Bekalet avaient expliqué que l'adoption de cette loi n'ouvre pas le droit au mariage homosexuel. Alors que les Gabonais dénonçaient une loi contraire aux justes et coutumes du pays les organisations internationales ont félicité très tôt le Gabon pour cette avancée très grande avancée si on appelle ça d'ailleurs avancée très grand progrès également si on peut appeler également ça progrès concernant la liberté d'aimer. Les Gabonais apprécient plutôt la polygamie une pratique séculaire dans le pays depuis des lustres. Et bien rappelons que la législation sur l'homosexualité date justement de cette année 2020 même si tout a commencé justement en 2019 on parlait justement de la pénalisation de l'homosexualité. Rappelons également qu'en 2013 le premier couple homosexuel s'était marié en octobre de cette année-là mais le mariage a été immédiatement éliminé. Rappelons également que le 23 juin 2020 dernier les législateurs de la Chambre basse du Parlement gabonais ont voté la dépénalisation. de l'homosexualité. Le texte a été adopté au Sénat le 29 juin dernier suivant et signé par le président Ali Bungondima le 7 juillet de cette année en cours. Qu'est-ce qui s'est passé justement du côté du Gabon ? Nous allons justement essayer de savoir. Est-ce que la loi finalement est au-dessus des bonnes mœurs ? Nous nous interrogeons. Voilà pourquoi je me tourne vers vous ce matin président Badakani. Finalement est-ce que la loi est au-dessus des bonnes mœurs ? C'est une question compliquée parce que c'est le rapport de la coutume ce que vous appelez des mœurs de la coutume des bonnes mœurs c'est-à-dire ce qui est valablement accepté dans une société comme étant comme étant le fondement la fondation et généralement on n'a même pas besoin de l'écrire on n'a même pas besoin de lever sur le niveau d'une loi parce que tellement c'est ancré c'est ancré dans la personnalité de la société et des êtres qui composent cette société qu'on appelle ça bonne mœurs maintenant l'idée de bonne qu'on ajoute aux mœurs veut dire que elles sont bonnes par rapport à d'autres mœurs qui elles ne sont pas bonnes du tout et la société va citer donc les mœurs qui sont inacceptables et va engendrer une organisation sociale pour justement veiller à ce que les bonnes mœurs soient protégées ça peut être des tabous ça peut être un ensemble de pratiques culturelles ça peut être des initiations culturelles au sens noble du mot au sens africain noble du mot pas au sens ésotérique et démoniaque noble du mot ça va être la manière d'organiser par exemple les classes d'âge la manière d'éduquer les enfants pour que les enfants intègrent dans le bas âge les bonnes mœurs alors la loi peut arriver la loi c'est parce qu'on parle de la loi il y a la conception judo-chrétienne de la loi la conception occidentale de la loi chacun parle de la loi la loi la loi mais la loi telle que leurs ancêtres sont venus nous imposer les deux de Rousseau de Tocqueville de la tradition occidentale de la loi qui font que celle-ci doit être écrite compilée dans des tests dans des tests pour être diffusée et faire de ça de la loi le socle organisationnel de la société mais il faut bien voir la différence avec nous nous là-bas il y a des bonnes notes il y a ce qu'on appelle une civilisation il y a ce qu'on appelle une conception de la vie qui est irriguée diffusée dans le corps social dans la société par l'organisation de la société qui part depuis la rarité jusqu'à la famille nucléaire la plus basse du corps social ils font un ça c'est autre chose mais l'idée de la loi telle que ces gens-là promule tel que ces gens-là le véhicule n'a rien à voir avec la conception africaine n'est-ce pas de l'affaire donc je peux comprendre quand vous dites est-ce que la loi au-dessus des masses c'est difficile de répondre à la question parce que dans le contexte dans le contexte aujourd'hui la loi le prime sur les masses vous n'avez qu'à voir par exemple le notariste le chef traditionnel ils sont auxiliaires de l'administration c'est-à-dire auxiliaires de représentants de l'administration c'est-à-dire du sous-profet du préfet ils sont des auxiliaires et ça c'est au nom de la loi alors que le même sous-profet s'il rentre au village par exemple qu'elle est devant son chef il enlève ses chaussures il le fait il est fromage bon maintenant qu'il a qu'elle est dans son bureau la loi il est supérieur au chef traditionnel il y a ces jeux-là mais bon passons devant ces jeux qui ne sont pas de mon point de vue très important sur la question fondamentale nous sommes là devant une situation qui pose le problème de l'homosexualité de l'gbt comme pratique d'état d'abord pratique d'état c'est-à-dire qu'un état prend sur lui de généraliser et de dire à la société que ça vous devez désormais considérer ça comme des bonnes c'est ça qui est grave on n'a jamais vu ça en Afrique je dis qu'on n'a jamais vu ça en Afrique et c'est le temps plus grave que c'est devenu aujourd'hui le lieu apparemment c'est devenu l'hôtel où les états africains qui veulent entrer dans le XXIe siècle rencontrent l'Occident vous pouvez être un pays très pauvre des gens peuvent mourir de misère dans votre société des gens peuvent être détruits par toutes les formes de misère des gens peuvent abandonner à tous points de vue des gens peuvent souffrir ils ont des problèmes extraordinaires ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas d'électricité ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école ils ne peuvent même pas s'habiller ils ne trouvent pas de travail ils n'ont pas accès à la justice c'est-à-dire la magistrature est capable de s'assurer que la veuve le faible et l'orphelin sont protégés par la loi ça ne dérange personne mais on vient vous dire que le problème majeur de votre société c'est qu'il faut célébrer des malades mentaux qui veulent simplement se livrer à des passions infâmes mais bon sang mais qui se cache dans des trous on peut comprendre pour faire ça mais que des états prennent sur eux de faire des débats dessus de délever ça au niveau d'une loi c'est là où il y a un problème grave et vous comprenez que cette affaire là c'est pour décrire nos sociétés donc il y a d'abord ça comme pratique d'état qu'il faut comprendre et il y a l'homosexualité quand je dis homosexualité je ne parle pas seulement du fait du rapport contre la chante entre un homme et un homme une femme et une femme vous comprenez je parle de tout ce qui va avec l'inceste l'azophilie l'ascartophilie un gros mot qui veut simplement dire que les êtres arrivent à un niveau où pour se faire plaisir ils défectent lors de ces rapports sociaux et un des partenaires doit bouffer ça il faut le dire il faut arriver au niveau où quand on parle de zophilie c'est que les gens peuvent aller avec des animaux au point de marier au point de les épouser si un homosexuel vous dit un partenaire vous dit que bon il a ce homosexuel il est contre l'inceste c'est un menteur tout ça va ensemble ça va ensemble et ça culmine maintenant avec la loi biotique du malade mental qui est à Paris là oui nous avons appelé madame mental ici il y a un président qui est là réceptive et bien dougone bon très bien vous voyez que nous ne sommes pas des fous et en le disant il a rejoint le président brésilien qui avait commencé à le dire depuis longtemps très bien et beaucoup d'intellectuels français qui le disent donc nous on le prend c'est moi ce qu'ils disent donc tout ça a culminé on l'a mis en chanson ne vous inquiétez pas très bien tout ça a culminé mon cher avec cette loi biotique où on va fabriquer des bébés après avoir tué les vrais enfants dans le ventre on prend le fruitus pour aller fabriquer des bébés et qu'on va vendre donc vous voyez c'est ce package là quand on parle de LGBT c'est tout ça qu'il faut mettre là dedans donc des états et un président qui se lève un matin et demande à ses ministres à son parlement de s'asseoir et de discuter de la légalisation cette affaire ce président a des problèmes et le président gabonais a des problèmes le zigzag là comme vous voyez déjà entre 2013 en passant par 2019 parce qu'il y a l'intermédiaire où on voit le président gabonais et tout compte cette affaire en 2019 il y a eu le roi d'ailleurs là dessus là dessus et subitement quand il revient de sa maladie nous avons béni Dieu d'avoir veillé sur lui à l'époque la bonne nouvelle qu'il apporte de sa c'est seulement de la méditation qui a été son partage c'est seulement durant sa maladie il a tellement médité dessus parce qu'il était auprès d'un roi n'est-ce pas dont la méditation avait un peu une dimension royale vous pouvez comprendre cette affaire là c'est royal donc ils ont tellement médité que quand il revient alors que nous nous on veut entendre les bonnes paroles de quelqu'un d'un sage qui est désormais revenu d'une maladie aussi grave comme celle-là s'est élevé le cadeau que monsieur Ali Mungonou fait c'est de dire que le problème fondamental du Gabon c'est que les malades mentaux veulent se marier femme-femme homme-homme il y en a qui veulent aller avec les animaux et il dit qu'il faut décaler de ça monsieur Ngozi il y a un problème ça pose le problème de la fondation de nos états les états africains parlons comme ça contemporain les états africains la fondation les fondations sont mauvaises l'occident a créé ces états et a inoculé un poison qui ronge ces états et font que nos élites étatiques nos élites gouvernantes nos élites religieuses et intellectuelles ont des problèmes ils ont des problèmes dites-moi où est passée la virilité des africains qui font que nous sommes des hommes et qu'on est des femmes on est des femmes mon chien Ngozi ça y a des gens qui n'assortent pas d'être avéli c'est passé où ? qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on nous détruise comme ça ? pour que les lignes des sociétés arrivent à ce genre de lâcheté de bassesse de dégradation mentale j'allais même dire de dégénérance qu'est-ce qui s'est passé ? le problème c'est pas que des tintins soient perdus dans un quartier parce que si un état est solide on règle ça mais pourquoi moi je ne me casse pas sinon on arrive à pouvoir il n'y a pas de voix on va notamment on interdit ça mais on va s'assurer que ça disparaisse du corps social pas en tuant les gens c'est vraiment parce que ceux qui deviennent écoutés bien ils deviennent homosex ils deviennent donc ils ne l'étaient pas avant donc il suffit de créer les conditions pour qu'ils redeviennent normaux ce qui était avant sans toucher quelqu'un donc il faut dire c'est clair sans toucher quelqu'un donc on ne comprend pas mais comment on a attaqué la fibre intersec de l'Africain les Africains même des humains dans le monde il y a un problème il faut réfléchir sérieusement à ça comment on le fait pour toucher ce qui a les fémataires à l'intérieur parce que ce qui me fait homme c'est que je suis enraciné dans des valeurs qui font de l'humanité ces valeurs là il faut le répéter en ce 21ème siècle où Satan s'est assis au sommet des sociétés et nous installe au niveau des états au sommet de nos états dans le monde des criminels des dégénérés qui n'ont plus aucune personnalité il faut que des Africains des gens comme nous nous réaffirmons ces valeurs fondamentales un homme ne va pas avec un homme une femme ne va pas avec une femme on ne fait pas l'amour entre guillemets ou bien la sauvagé ou l'animalité avec les animaux l'inceste ça ne passe pas là où il y a les êtres humains dignes de ce nom il faut que des hommes et des femmes se lèvent pour réaffirmer ces valeurs en Afrique parce que nous avons encore la chance que dans l'imaginaire de notre société ce n'est pas accepté par la population donc il ne manque des référendums ou bien des référendums je ne suis pas français des référendums se multiplient dans notre société pour interdire ces pratiques une fois que c'est fait maintenant on se trupe on va soigner on va traiter on va traiter nos frères et soeurs qui ont été emportés dans ce train qui conduisent à la mort c'est mon premier jeu Merci beaucoup Président Bada Kiani pour ce premier jeu justement Je vais dire bonjour à Christelle Fanga qui nous a rejoint ce matin Bonjour Bonjour Jossel Angos merci de m'avoir invité et bonjour au panel au brillant panel de ce matin je crois que nous sommes lundi matin que la grâce du Seigneur nous accompagne durant cette semaine Merci beaucoup et vous êtes en blanc Bon, immaculée conception on ne sait pas Justement vous nous avez trouvé en plein sujet on parle justement de ce premier mariage homosexuel du côté du Gabon on était d'ailleurs sur ce plateau il y a encore quelques mois lorsque la loi a été justement votée de ce côté là on ne peut pas également oublier qu'Ali Bongo Ndimba lui qui est justement le président d'exercice du parti au pouvoir il a sanctionné ses propres députés de n'avoir pas justement voté pour et ceux qui se sont abstenus tout ça parce qu'il voulait justement légaliser cette homosexualité du côté du Gabon Ben il faut comprendre une chose monsieur Ali Bongo Ndimba est déjà malade en dehors de la maladie normale même mentalement il est déjà malade parce que tout ce que nous voyons j'ai soutenu Ali Bongo dans mon magazine dans les journaux dans les différents débats quand il était contre un autre Jean Ping là vraiment ils étaient très nombreux d'ailleurs les africains et les caméraux à l'avoir soutenu parce qu'on a vu un jeune qui est arrivé au pouvoir qui a apporté des idées nouvelles qui a apporté un changement qui a eu quand même une différence entre la gouvernance père Bongo et fils Bongo donc je pense que c'était quelque chose de louable et de dire que voilà un jeune qui s'adaptait déjà au rythme parce que Ali Bongo pouvait se retrouver dans un marché manger du poisson comme tout le reste que vous avez débat en fait il avait démocratisé la fonction présidentielle au Gabon ça c'était quelque chose hier également il a fait au cours de la journée dimanche d'hier là c'est déjà un autre Bongo moi je parle de Bongo que moi j'ai soutenu il y a de cela quelques années et grande surprise il est tombé malade et quand il tombe malade le Gabon il se retrouve en souffrance parce que la deuxième varée du FMI l'impose cette bon je ne sais pas comment la libéralisation de l'homosexualité va apporter le développement économique ou bien le renfouement des caisses du Gabon parce que le Gabon se retrouve dans un deuxième processus avec le FMI et dans les lois le FMI et la Banque mondiale l'imposent la légalisation de l'homosexualité donc ce n'est pas une imposition qui vient d'Ali Bongo ou bien une idée qui vient principalement d'Ali Bongo lui-même de dire que ok parce que vous savez quand même qu'il a d'abord refusé pénalisé il faut le dire pénalisé la homosexualité en 2019 donc ce n'était pas une intention première de M.Ali Bongo mais ce qui chagrine aujourd'hui les Africains c'est que la loi de cette pénalisation de 2019 existe encore mais écoutez quand vous avez la pression de ces soi-disant gendarmes du monde de ces grands leaders mondiaux c'est-à-dire le FMI la Banque mondiale et tout le reste ils vont mettre la pression et c'est là où le Gabon tombe dans ce piège là parce qu'en réalité elle souffrait économiquement déjà donc il fallait renfouer les caisses du Gabon donc on l'a imposé vous savez que la plupart des fonctionnaires du FMI et de la Banque mondiale c'est des homosexuels avérés il faut se le dire clairement d'ailleurs vous connaissez celui qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui il a été dans ce processus-là avec les cams dessus et tout le reste donc vous comprenez qu'il faut être cohérent dans ce que nous disons Ali Bongo malgré qu'on le suspecte lui-même d'être dans ce genre de pratique depuis longtemps vous comprenez un peu sa coiffure à un certain moment de rock'n'roll de musicien où il le suspectait déjà d'être un peu gauche mais de manière étatique il n'avait jamais cédé le flanc à ce que l'homosexualité soit légalisée au Gabon ce retournement de situation c'est justement à cause de son épouse aussi parce que elle qui est très favorable la preuve en est dès qu'on a voté cette loi c'est elle la première à faire un tweet à dire à féliciter l'état gabonais de féliciter le parlement d'avoir pris une décision historique de que le Gabon soit l'un des premiers pays africains d'avoir légalisé le mariage homosexuel donc vous comprenez qu'il y a des pressions et des pressions et des pressions et des pressions et notre ami et notre frère a cédé à cette pression là monsieur Ali Bongo sachant que peut-être il ne tient plus les rênes véritables du pouvoir au Gabon parce qu'il faut se le dire clairement si monsieur Ali Bongo tenait encore véritablement les rênes du pouvoir au Gabon ça je pense que ça ne devait pas arriver mais je pense qu'il est arrivé à la fin et c'est pour ça qu'on peut voir ce genre de bêtises sachant que la pratique homosexuelle se passe au Gabon parce que si vous voyez il y a une vidéo qui est très virale de ces temps-ci accusant que c'est dans le magasin Orca non c'est une vidéo d'il y a de cela peut-être plus de 6 mois ou 7 mois aujourd'hui et c'était au Gabon vous comprenez un peu des hauts responsables gabonais il y a même une autre encore une vidéo où le directeur du cabinet civil était impliqué de l'époque je ne vais pas donner son nom qui est aussi un gabonais à la peau blanche qui était l'homme à tout faire en fait c'est même lui qui est l'auteur de cette légalisation parce que c'est tout personne ne pouvait franchir un palier au Gabon sans passer par lui il était devenu le métronome l'homme à tout faire du Gabon c'est lui qui dirigeait et c'est pour ça que de manière brutale il a été enlevé comme directeur du cabinet civil du Gabon donc vous comprenez que c'est une pratique où il y a eu beaucoup de pression et la France y est derrière pour beaucoup dans cette affaire parce que quand vous regardez madame Ali Bongo française celui qu'on dit là il est un monégas qui est seulement un gars de Monaco qui est venu s'installer au Gabon donc vous comprenez que ces pratiques sont impulsées par un état autre que l'état gabonais et c'est pour ça que je suis très d'accord avec l'analyse du président Badakani tout à l'heure quand il a appelé la virilité des Africains c'est à dire où nous sommes encore des vrais hommes des hommes capables de défendre ce qui est normal ce qui fait le fondement d'une vie c'est à dire homme doit aller avec une femme c'est à dire les hommes ne peuvent pas aller avec des hommes les femmes ne peuvent pas aller avec des femmes et si nous allons dans les scènes d'écriture nous allons retrouver que c'est bien écrit dans le livre de Lévitique 18 verset 22 l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme et on s'arrête souvent on continue et c'est ça je suis encore très d'accord avec le président Badakani le verset 23 continue à dire que tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme c'est une abomination donc vous comprenez que c'est une suite logique si vous légalisez l'homosexualité vous allez légaliser la bestialité la zoophilie et tout le reste et je pense qu'aujourd'hui c'est des pratiques qui sont dans nos états qui sont là et qui sont imposées quand ça devient une pratique d'état c'est à dire une intersection ou une position alors ça devient un problème et je pense qu'aujourd'hui le Gabon a cédé a franchi le Rubicon a prouvé à la face du monde que ce n'est plus un état pourtant c'est la porte d'à côté on n'a pas également le biais mais écoutez nous savons que quand on frappe déjà aux portes du Gabon c'est que on veut forcer peut-être à entrer par la fenêtre du Cameroun donc c'est une façon de dire aux Camerounais de vous apprêter que ça arrive vous comprenez un peu donc aujourd'hui et d'ailleurs même j'ai vu un communiqué d'un haut responsable de la défense du Cameroun qui demandait de rechercher activement sur tout le territoire camerounais un autre madame mental qui se fait appeler Shakiro il y a le communiqué de si le Camden quelque chose un certain et qui fait des vidéos un peu bizarre bizarre un genre donc il est activement recherché ce petit voyou qui doit être traqué par tous les moyens parce qu'aujourd'hui nous ne pensons pas que cette pratique peut être vulgarisée parce que c'est l'indécence c'est l'imbécillité c'est la folie c'est quelque chose qui n'entre pas dans les mœurs qui ne cadre pas justement dans les bonnes mœurs non laissons les bonnes mœurs dans les mœurs mœurs c'est quelque chose qui entre avec la morale avec ce qui est digne ce qui est vrai vous comprenez un peu c'est une façon de comment quelqu'un va dire que je suis catholique ou pratiquant ou bien je suis chrétien pratiquant non si tu es chrétien tu dois être pratiquant point il n'y a pas question que je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant si vous adhérez à une chose ça veut dire que vous pratiquez la chose donc aujourd'hui nous avons besoin d'exorciser le Gabon parce que réellement le Gabon vient de céder le pas à l'animalité en fait il vient d'installer Satan comme maître du Gabon merci beaucoup pour ce premier jet ce matin messieurs terminons ou non je ne vais pas terminer avec tous ces messages ils sont nombreux revenons messieurs à ce sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin président Badakani justement il y a pas mal de nos télésitaires qui ont peur n'y a-t-il pas une peur justement que ce qui se passe actuellement au Gabon arrive et entre par la grande porte au Cameroun mais il ne faut pas que les gens arrivent ouvrent les yeux il y a une tolérance organisée au Cameroun pour la généralisation progressive de cette affaire il y a une grande prêtresse que tout le monde connaît au Cameroun elle se proclame défenseuse ou je ne sais pas quoi de droit de l'homme parce que vous écoutez elle a des disciples qu'elle initie et ouvertement elle nargue le Cameroun elle n'est pas défenseur des droits de l'homme elle est défenseur des homosexuves non je dis ce qu'elle dit elle se présente comme ça le droit de l'homme nous savons ce que c'est nous avons démontré depuis très longtemps qu'il ne s'agit pas de droit de l'homme nous savons ça mais elle se présente comme ça vous pouvez m'expliquer pourquoi dans un pays où cette affaire-là est interdite dans le code pénal une dame se comporte comme ça on ne lui fait rien elle est avocate elle est protégée par Yaoundé pour dire les choses elle est protégée par Yaoundé elle a des raisons qui sont très influentes qui sont en pouvoir que ne disent que pas l'homme va rien te faire il faut dire la vérité donc que le Cameroun ouvre les yeux c'est là la bête est là je suis content de voir les églises les bosquets les prêtes s'élever mais c'est pas ça c'est bien contre le Marseille mais voilà le vrai débat que les églises si elles sont dignes d'être appelées comme telles en Afrique en général le Cameroun donc pour le débat vous ne voyez pas le débat c'est beaucoup de choses de ce moment les loups sont bavardés tous les jours les cardinaux qui parlent des portes commandes qui se font enlever maintenant il faut remuer le ciel et terre pour se regarder l'insécurité ils prêchent ils racontent n'importe quoi dans les bosquets mais ils ne parlent pas de ces choses-là pour chingos ils ne se mobilisent pas pour ces choses-là les églises sont remplies matin tous les dimanches et tous les vendredis les mosquées sont pleines à claquer on barre même les routes partout pour dire qu'on prie Dieu c'est ce qu'ils disent ils prient Dieu mais ces foules-là ne peuvent-elles pas être mobilisées pour les vrais combats ? vous avez déjà vu les femmes camerounaises défiler contre Mme Nama-Liscom ? où sont les femmes camerounaises ? où sont les femmes camerounaises ? mais c'est vrai il faut ouvrir les yeux c'est là c'est devant nous il ne s'agit pas de contaminer le Cameroun c'est déjà là organisé avec la protection souterraine de l'Etat parce que si un enfant ramasse un portable dans ce pays dans ce quartier dans ce quartier de la ville si le portable appartient à un procureur ou à un policier il va en prison le même jour on le condamne mais une femme viole publiquement la loi défie le pays on ne lui fait rien on ne lui fait rien donc il ne faut pas rêver c'est là donc nous on continue à nous battre comme le docteur Bélaire a dit nous on ne s'adresse pas on ne joue pas monsieur jusqu'à ma mort jusqu'à la mort nous serons debout de joie dans le beau de fou combattre cette sorcellerie cette infamie vous dites ce qu'on dit donc pour revenir à l'essentiel du débat tout à l'heure j'ai parlé de la démocratie de l'homosexualité comme pratique d'état je voudrais venir dessus j'ai insisté le pasteur qui est avec nous nous parle toujours de la marque de la bête la marque de la bête je voudrais insister là-dessus ce matin ce qu'il faut entendre par marque de la bête pas par l'acception religieuse et spirituelle mais l'acception anthropologique sociale politique la marque de la bête je voudrais comme j'insiste dessus l'homosexualité c'est-à-dire les LGBT qu'on pratique d'état oui est la marque de la faillite des états je voudrais insister la faillite rétentissante des états à promouvoir le bien-être social à promouvoir l'humain à défendre l'humain vous avez observé dans tous les pays du monde que les états qui font de la promotion de cette saloperie-là leur raison d'être désormais ont échoué dans le domaine de la distribution équitable des richesses observez bien dans le domaine de la de l'organisation et de la réalisation de l'accès des populations à des biens essentiels comme l'accès à l'eau potable l'accès à l'électricité l'accès aux bonnes routes le droit et l'environnement une écologie saine je parle de la vraie écologie pas l'écologie de M. Macron la vraie écologie le droit à l'emploi au travail le droit à la paix et à la dignité observez bien tous les états qui ont failli dans ce travail quel rôle de l'état se déguise en état homosexuel se déguise en état homosexuel pour masquer la faillite le fait qu'ils ne sont plus des états qu'ils ont échoué c'est ça ils masquent ça donc ils se déguisent en état qui fait la promotion de la modernité de la post-modernité qui fait la promotion des droits de l'homme qui est en réalité ces droits de l'homme LGBT pour dire que non vraiment on est des états modernes et même post-modernes nous sommes des grands dirigeants en créant des classes et des sous-classes sociales dont on ne sait pas où elles proviennent désormais quelqu'un peut mourir de faim dans son pays il ne peut pas avoir accès à l'eau potable il ne peut pas travailler il ne peut pas dormir tranquillement chez lui avoir accès à un toit de sang mais on le balance parce que le président a rêvé qu'il est devenu très moderne il a légalisé les LGBT il est devenu un grand président il faut la produire donc nous sommes là en force de la décadence des états d'abord c'est-à-dire l'idée d'un homme de l'état est détruite par le fait que l'état devient un état homosexuel il faut comprendre ça donc en France l'état français c'est une calamité dans le monde au Cameroun pourquoi la démission des états leur démission leur acceptation du fait que le projet du FMI de la Banque Mondiale le projet de l'état parfois américain incarnait pas de pourri comme le Biden et tous ces gens le Barack Obama des ordures comme ça que l'idée qu'ils ont du monde c'est ça qui est bien donc les états se mettent à genoux ils vous disent que c'est le rapport de force il n'y a pas de rapport de force dans les dents je vous ai appelé qu'il y a beaucoup d'états dans le monde qui sont contre homosexualité la Russie a mis dans sa constitution que cette affaire est interdite pour qu'il n'est pas mort et c'est pas la première puissance mondiale il n'est pas mort vous avez beaucoup de pays où c'est un phénomène en Chine monsieur c'est pas de la loi chinoise vous comprenez il y a beaucoup d'états dans le monde où cette pratique là n'est pas acceptée mon chien donc vous avez beaucoup de pays musulmans vous ne prenez pas dans ce cas où c'est un phénomène interdite même si certains élites se livrent dans sa derrière mais ils ont encore la honte de dire que c'est interdit chez nous vous voyez ça donc il n'y a qu'en Afrique pour la plupart où des états démissionnaires des états c'est-à-dire que qui ne sont états de nom ou de dirigeants pour masquer n'est-ce pas leur faillite et féminiser leur société plonger les sociétés dans des délits et des passions rabaissantes de ce type là mon chien gosse c'est de cela qu'il s'agit je voudrais rappeler ici à votre permission que la virilité qu'on en parlait ou bien la féminité ne se déclinent pas seulement dans les pratiques sexuelles la vraie virilité et la vraie féminité se déclinent dans la capacité des hommes et des femmes à défendre les valeurs fondamentales de l'humanité je ne peux pas ce que ça se dit on n'est pas homme parce qu'on est viril on n'est pas femme parce qu'on accouche les enfants on est homme et femme en plus d'avoir fait ça parce qu'on est capable d'ériger des barrières pour protéger la société contre la destruction sa destruction à travers des valeurs diaboliques comme l'homosexualité et toutes ces choses là je veux démontrer que l'homosexualité se confond avec l'incapacité à partager la richesse à tout le monde que les sociétés où il y a la pauvreté organisée où les élites sont incapables de réfléchir et de penser l'économie de manière à permettre que tout le monde soit bien dans le pays où les sociétés sont gouvernées par des gens qui prient la société et envoient l'argent à l'étranger ça se confond vous allez voir que partout ces gens sont homosexuels ils sont LGBT ils sont dans tous les vices pas possibles mon cher Geoffrey je fais le lien avec l'élection des États-Unis à l'ordre parlant qui veut-on imposer la tête des États-Unis américains qui veut-on imposer le Biden et sa famille c'est une famille criminelle famille Clinton criminelle je ne voudrais pas dire dégradée si on vous parle de la vie privée de ces familles c'est horrible c'est pour ça qu'on a censuré les réseaux sociaux à peu de 80% depuis que l'élection américaine s'est ouverte les gens découvrent que les réseaux sociaux c'est pour nous tromper vous pouvez vous marcher dans les réseaux sociaux vous vous levez matin vous filmez votre nuit vous mettez dans les réseaux sociaux on n'interdit pas on ne s'en suit pas vous vous mettez dans les réseaux sociaux vous mentez vous dégradez l'honneur de Troisa ou bien du pasteur ou bien du docteur vous l'incitez ou montez sur lui on ne le s'en suit pas vous pouvez vous lever vous dansez nous chez vous vous montez on ne le s'en suit pas vous pouvez vomir vous présenter on ne le s'en suit pas vous pouvez être à se coucher avec quelqu'un vous faites caca dans sa bouche on monte sur Internet c'est là-bas sur Internet on ne s'en suit pas mais dès que vous vous intéressez à la vie de M. Joe Biden de M. Obama et sa femme la vie de M. Macron dans l'affaire Benalla et Consor quand vous vous intéressez à la vie de la reine dans les télévues privées censure on dit que fake news on vous censure c'est là qu'il s'agit qui a tué Epstein dans sa cellule Epstein dans sa cellule il y avait une caméra avant son meurtre la caméra s'est effacée ça ne fonctionnait plus je vous dis ça et c'était la seule caméra qui ne fonctionnait plus voilà dans la pression militaire oh M. Epstein est impliqué dans l'une des affaires les plus scandaleuses de l'histoire de l'humanité les meurs des grands dirigeants qui prétendent le diriger qui incandent la morale publique les voilà qui veulent faire un coup d'état M. Trump qui lui est droit dans les bouts des valeurs que nous on défend on défend ici là et nous voyons les Africains aux Etats-Unis les Noirs pleurer devant Biden une grand-mère qui pleure vous vous demandez vraiment si la noirceur là c'est pas un problème mais nous ne pouvons pas arriver là nous ne pouvons pas arriver là mais il y a un problème où les Biden font croire que c'est eux qui font la promotion de la peau noire de la race noire des Africains et des minorités ils font croire ça c'est terrible mon chien gosse ils ont d'autres arguments ces gens là ils disent que scientifiquement ils ont démontré qu'on peut naître homosexuel c'est la théorie maintenant qu'ils essaient de distiller pour justifier ça donc on veut convoquer la science au secours de la sorcellerie moi je leur dis ok on est aussi avec les jeunes de voleurs pourquoi la société s'organise pour tuer les voleurs et les réprimer on est avec les jeunes de violence c'est-à-dire que je peux tabasser mon père je peux taper ma mère je peux gifler un président de la république parce que je suis né avec ça est-ce que c'était tolère ça ? je peux giter une chaussure sur le chef de l'état bien sûr est-ce qu'on tolère ça ? je peux être né avec les jeunes d'être un bavard qui s'est incité seulement le président qui fouille dans leur vie privée c'est génétique non ? si on est avec ça c'est bien est-ce que pour autant on tolère ça monsieur Gosse pourquoi c'est de manière spécifique le jeune homosexuel qu'on isole et qu'on promeut mais de quoi est-ce qu'on parle ? mais je peux être aussi né avec l'ambition d'arracher l'agent des riches de chercher le milliard pour prendre ça et les tuer je prends une espèce de robin de bois je prends ça vous pouvez tenter de toucher l'agent de Rothschild parce que vous avez un jeune de l'amour de l'argent vous pouvez toucher les jeunes des milliardaires africains et camolais qui pire l'état égal à l'étranger ils vont vous démontrer par toutes les lois du monde que la morale commence c'est fini dans la protection de leur argent il faut arrêter ça ça n'a aucune justification scientifique ni morale rien cette affaire là c'est la dégradation de l'humanité et l'état de demain l'état africain de demain c'est l'état qui va prendre en charge mon chien Goss le redressement de nos sociétés par la promotion constitutionnelle par une constituante d'abord de ces valeurs là la famille le clan la vraie tribalité la société l'homme va avec une femme il se marie la femme va avec un homme il faut des enfants toutes les déviances là qui tournent autour on s'organise comme je l'ai dit comment ça va faire dans la société pour tuer ça comme on dit dans le la société se portera bien merci beaucoup le président de la famille